Manuel Le Chypre, Le Chypre d'affaires, et on revient sur les prix de l'essence ce matin, les prix de l'essence et du diesel, qui ont fortement baissé depuis la mi-juin, 25-30 centimes de moins ? Oui, ils n'ont peut-être pas de pilote chez Alpine, mais au moins ils pourront se consoler en sachant que l'essence est un petit peu moins chère. En ce moment, c'est vrai, sur les six dernières semaines, les prix des carburants n'ont fait que baisser. Entre le 17 juin, où le gazole affichait 2,13 euros le litre en moyenne, ce qui est quasiment le même niveau que les niveaux historiques du mois de mars. Et vendredi dernier, le prix du litre a baissé de plus de 25 centimes. La baisse est encore plus impressionnante pour le sans-plomb 95. On est quasiment à 28 centimes de baisse en moyenne sur six semaines. Sur un plein d'essence de 45 litres, ça fait quand même plus de 12 euros d'économie. Il y a une vraie tendance, comment on l'explique ? Alors, essentiellement, avec la baisse des cours du pétrole sur les marchés mondiaux. Mi-juin, le pétrole oscillait entre 120 et 125 dollars le baril. Il est tombé autour de 100 dollars mi-juillet, sachant qu'en plus, la répercussion des prix à la baisse a été beaucoup plus rapide que d'habitude, parce qu'il y a une grosse pression sur les producteurs de pétrole. Et puis, rappelez-vous cette règle qu'on a souvent évoquée ici, quand vous voyez les prix du baril baisser de 1 dollar sur les marchés, sachez que 15 jours, 3 semaines plus tard, ça fait à peu près 1 centime le litre en moins à la pompe. Donc, c'est ce qu'on a vu. Alors, pourquoi le pétrole baisse ? D'abord, parce qu'il y a des craintes de récession dans beaucoup de grands pays. Parce que, vous savez, le fameux driving season aux Etats-Unis, la saison de forte demande avec les départs en vacances, ce pic de la driving season était dépassé. parce qu'on a utilisé des stocks et puis l'OPEP a bien voulu augmenter un peu sa production. Bon, alors là, c'est positif pour tous ceux qui prennent la route en ce mois d'août pour partir ou revenir de vacances. La vraie question, c'est est-ce que ça va durer ensuite ? Quand on regarde les fondamentaux du marché pétrolier, on se dit que le potentiel de baisse des prix est quand même limité. Parce qu'on voit d'abord que les prix sont plutôt stables depuis quelques jours, voire remontent un peu. On a des prévisions de demandes en hausse pour les mois qui viennent et pour 2023, notamment parce que le plus gros consommateur mondial, la Chine, devrait quand même sortir de ces problématiques de Covid-19 et redémarrer. Et puis, on aura alors des nouvelles très importantes aujourd'hui. Il y a une réunion de l'OPEP qui va décider de ses niveaux de production pour les prochains mois. Mais d'ores et déjà, on sait qu'il y a beaucoup de pays qui sont à la limite de leur capacité, qui ne peuvent pas produire davantage. Rappelons que dans cette évolution des prix, les aides n'y sont pour rien, puisque la baisse de 18 centimes, c'était au mois d'avril. La baisse de 30 centimes à venir, ce sera au mois de septembre. Alors oui, il y aura bien cette baisse de 30 centimes. C'est vrai que si vous ajoutez la baisse de certains fournisseurs comme Total de 20 centimes dans certaines stations, vous pourrez trouver dans certaines stations en France le litre à 1,50 euro. Mais ce sera quand même assez marginal comme situation. Sous-titrage Société Radio-Canada